Voilà, un peu plus de distance entre moi et mon personnage. Très important de garder ces distances en ces périodes de confinement. Je vous rappelle que vous ne pouvez pas vous approcher de quelqu'un à moins d'un mètre et demi. A raison des contaminations du coronavirus. Voilà, gardez vos distances. Et restez chez vous à la maison. Si vous voulez prendre l'air, vous pouvez jouer à Skyrim, comme moi, ou Red Dead Redemption 2. J'ai des news sur les dragons. Restez sur le côté, ou autre chose. Voilà, 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 voilà. Donc maintenant, on peut rentrer dans Blanchrive. Tranquillement. Et grâce à mon mode Open Cities, je ne dois pas passer par un écran de chargement. C'est génial. Et on a déjà évacué pas mal de petites cinématiques. Et oui, il y a un dragon qui est passé par là. Vous avez vu comment le chaudron, il a essayé de m'attaquer, là ? Il y a un chaudron, il est apparu sur mon pied. Bon, on n'a pas le prêtre dégénéré, c'est bien. Mais je vais essayer de faire en sorte de le revoir, parce que quand même, il est touristique. C'est vraiment une attraction locale, c'est ce prêtre qui gueule. Mais c'est vrai que, parfois, franchement, il est fatigant. Ouais, ouais, ouais. Sous-titrage ST' 501. On y est. Excusez-moi, j'étais en train de lire un message parce que j'ai reçu un message de quelqu'un de sympa qui s'appelle Monsieur Pitou. Monsieur Pitou se reconnaîtra parce qu'apparemment, il ira voir mes vidéos sur YouTube quand elles paraîtront. Donc, Monsieur Pitou, gros bisous. On vous aime. Bon, j'ai des nouvelles d'Elgun, blablabla. Qu'est-ce qui se passe ? Je les laisse parler. Ah oui, j'avais un autre viewer qui, lui, est parti parce qu'elle a des problèmes avec sa connexion. C'est triste. C'est triste et c'est dégueulasse. Mais bon, en attendant, on est là. On représente. 11,80 représente la Saint-Jean. Oui, j'ai vu le dragon de mes propres yeux. On ne va pas parler du fait qu'il a failli m'exécuter parce que ce n'est pas le cas, cette fois-ci. Lui, il parle politique alors que, voilà, il y a des... Ça, c'est bien, le... Situation d'urgence. Et puis, vision tunnel. Oui, mais non, mais si on envoie des troupes à Rivebois, le garde d'à côté, il va prendre ça comme une provocation. Il va se dire qu'on va rejoindre les impériaux. Donc, on ne peut pas renforcer Rivebois. On doit laisser les gens dans la merde. Ah, je te jure. C'est quand même fascinant dans ce qui arrive, le fait que les gens, ils n'y croient pas, à la magie ou quoi au caisse. Ah, combien de fois est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça, hein ? Bon, moi, ce que j'ai envie, c'est de me torcher la gueule avec un dadra. Mais ça, je ne pense pas que j'ai encore le niveau pour débloquer cette quête. En gros, tu vas à la jument dépecée, là. Je ne sais plus comment elle s'appelle, l'auberge. Et tu vas à l'auberge, et puis tu vas boire des coups avec un dadra. Et tu finis tellement torché que tu te réveilles à ma recarte. Mais ça, c'est le truc à faire. Un peu plus tard, j'ai prévu de faire ça un peu plus tard dans mon playthrough. On va d'abord rejoindre les compagnons et faire deux, trois petites choses. Voilà. D'abord, on va jouer la carte du gentil héros qui se découvre un grand destin avant de se rendre compte qu'en fait, on est tenté par les démons et passer du côté obscur, devenir un vampire, et puis se soigner, et puis le chemin de la rédemption. Donc, un long arc narratif. Et voilà. Mais on n'y est pas encore. Donc là, il nous envoie aller chercher la pierre de dragon qui se trouve à Blickful Barrow. Je ne sais plus le nom de ce truc en français. Ce n'est pas grave. Et pendant qu'il est en train de parler, je vais manger un saucisson. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Une vieille tombe, créée par les anciens morts, peut-être d'accès à la guerre de la guerre en même temps. Ah, peut-être que tu veux juste savoir comment arriver là-bas. C'est près de Riverwood, une petite petite ville un peu plus loin d'ici. Je suis sûr que certains locaux peuvent te montrer dans la direction correcte quand tu arrives là. Alors, tu dois garder quelques secrets professionnels, tu dois. J'ai mes sources. Réalisé. Ok. Bien. Bien mais bien. Ah, j'avais oublié qu'en fait il fallait désenchanter des armes et des armures pour pouvoir apprendre l'enchantement. Donc j'ai vendu des trucs que j'aurais pas dû, mais c'est pas grave. Ouais, nice. Et tout ce que tu vas me donner c'est une hache ridicule. Et le titre de Jarl qui me permettra de sortir une seule fois, non pas de Jarl, de Tan, qui me permettra de sortir une seule fois des pépins juridiques que je pourrais rencontrer. Mais une seule fois quoi. Je te jure. Franchement, on mérite mieux que ça quoi. Ah bon, ça je savais pas ça. Ok. Bien. On peut aller à Big Four Barrel. Mais on est dans Skyrim. Donc il doit nous arriver un truc pour qu'on n'y aille pas et qu'on postpose la quête. Alors, qu'est-ce qui va nous arriver ? Pour qu'on n'y aille pas et qu'on postpose cette quête. Je ne sais pas. Il faut trouver une autre quête. Qu'est-ce qu'il y a comme autre quête à Blancherive qui nous permettrait d'aller sur un autre chemin. Alors, on a bel et bien déjà l'information d'aller à Raiderand Street 8, la retraite de Raiderand, pour aller chercher l'épée de l'Hôte Zouf. Ou alors, est-ce qu'on va directement à Big Four Barrel ? Hum hum. On pourrait, hein. Mais bon, je l'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça me fatigue un peu d'y aller. Et franchement, j'aimerais bien avoir un peu de stress comme avec les Mammouth, quoi. C'est pas là-bas qu'on va avoir du stress. Il faut qu'on fasse un truc complètement con. Pour le bien de ce show. On va tuer un poulet. Est-ce que vous avez déjà essayé de tuer un poulet à Blancherive ? Non ? Ben, il paraît que si on tue un poulet à Blancherive, on a toute la population sur le dos. Genre, tu peux faire tout ce que tu veux, sauf tuer le poulet. A noter que ça, j'ai jamais fait. Donc, on va faire une sauvegarde pour entrer dans un monde parallèle et tuer le poulet de Blancherive. Il est où ? Il est toujours quelque part par ici, le poulet. Poulet, poulet, poulet. Poulet, poulet. 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 Poulet, poulet. Poulet, poulet. Poulet, poulet. Non ? Il n'y a pas là, le poulet ? Bon, ben on le tuerait une autre fois alors. ouais donc la dernière fois dernier épisode qu'est ce que j'ai raconté j'ai raconté l'histoire de trois petits cochons voilà là on a comment il s'appelle qui envoie trois gardes voilà trois soldats à rive bois pour aller les aider à se défendre contre un dragon et Aventus Provenici ou je sais pas quoi il avait peur d'envoyer trois soldats à rive bois parce que ça pourrait passer pour une menace politique non mais sérieux les gars vous êtes où là c'est quoi ce pays je te jure ah bah merci merci de juger mon épée est-ce que je t'ai parlé moi non hein voilà je fais ce que je peux vu que ce que j'ai je suis niveau 3 j'ai pas beaucoup de ressources faut pas me juger est-ce que moi j'ai dit que t'avais le nez de ta mère non hein pourtant j'ai vu le nez de ta mère et il était pas très beau non mais franchement je peux dire que mon épée c'est de la c'est de la c'est de la comment est-ce qu'on dit de la camelote hein je peux dire que mon épée mon épée à moi que mon épée à moi c'est de la camelote franchement je te jure je l'ai très mal pris elle a peut-être en fer et pas en acier mais c'est du très bon fer hein c'est même moi qui l'ai upgradé d'ailleurs bon bah on a retourné par là bas par où on était venu la dernière fois c'est quoi ce truc ah 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 c'est la masse du géant regarde ça quoi c'est la masse du géant qui vole dans les yers ah 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 excellent aïe 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 mais je te jure qu'il se passe des trucs hein c'est pas possible il se passe des choses dans ce karim c'est voilà voilà si tu cherches la masse du géant elle est là et le risque ça c'est un type qui a peu si tu as peur honnêtement que le ciel te tombe sur la tête et ben voilà c'est authentique ça peut se produire non mais toi tu es pas la poule de rive boîte de blanche rive tu comprends je te tue ça ne donnera rien je sais que tu as envie de mourir mais non voilà donc on va pas attaquer cette poule en plus qui va tuer des poules gratuitement ce jeu votre un malade mental bon on remonte la massue quoi on regarde comme c'est beau cette massue qui flotte elle continue de s'élever je me demande jusqu'où elle va je crois qu'elle va jusque tout en haut il y a un mode qui te permet de voler dans les airs de voler dans les nuages etc je me demande si en activant ce mode et en ayant en déployant nos ailes on pourrait après voir cette massue haut dans le ciel beaucoup plus tard ce serait quand même fascinant genre dans 30 heures de jeu je prends le mode je prends des ailes je déploie mes ailes j'y vais alors lui il a un problème de justice on va pas s'en mêler et puis après on va retrouver la masse du géant dans le ciel ou pas ou pas c'est ça la question ou pas bon normalement je crois pour que les cadavres se décompose il faut un ou deux jours on va voir si le géant sera toujours là dans deux jours ça c'est quand même toujours un problème savoir si les cadavres disparaissent puis sinon ben voilà bonjour l'immersion quoi tel cadavre qui reste là pendant je crois qu'il y avait un cas un mode qui permettait d'avoir justement la décomposition des cadavres et les cadavres se décomposaient progressivement et alors oui c'était assez sympa et genre si tu prenais la fourrure ou la viande d'un animal mort il ya plus d'un jour et ben cette viande était en plus elle était pourri quoi donc c'était un mode qui était plutôt bien pensé pour ça mais bon aïe aïe nous voilà repartis dans la montagne enfin repartis dans la montagne la dernière fois dans une autre montagne et moi ce loup t'as vu comment elle a glissé en mode woodwalk ouch la violence quoi je te jure on va aller apprendre le le sortilège de voilà sortilège de foudre on va mettre dans nos favoris parce que c'est toujours drôle pour électrocuter des gens en mode chaise électrique unlimited power oui je fais une très très bonne imitation de dark sidious tiens à le dire ding 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 il neige oh il neige il y a une mine là dedans dans la vie dans la vie bon on va prendre allez je vais faire quelque chose mais j'ai pas pu je ne négocie pas avec des terroristes ça fait quand même assez machiavélique de voilà de tu sais de balancer des éclairs comme ça en même temps lancer des flammes voilà c'est pas beaucoup plus sympa mais tu vas me dire entre brûler vif ou mourir électrocuté je ne sais pas lesquels des deux je préfère ok on n'a plus de magie on passe à l'épée et à la masse voilà et en fait on devrait retirer notre couronne parce que notre couronne elle ne sert à rien ici on devrait mettre le truc de l'apprenti là voilà bon lui il n'a rien d'intéressant non plus on va aller vite voir au sommet qu'est ce qui se passe il se passe rien mais on sait jamais quinze c'est beau quand même ces montagnes dit plein de nuages et là ça va c'est Helgen si je me trompe pas je pense ouais non tout droit devant là c'est Helgen donc on voit Helgen d'ici on voit ma maison de là haut il y a une montagne comme ça en suisse qui s'appelle le mollaison et les suisses ils aiment bien dire depuis le mollaison on voit ma maison c'est comme ça avec un accent suisse quoi moi j'ai pas l'accent suisse donc ça fait pas mais il faut le dire avec un accent suisse alors ça passe à ce beau la suisse qu'est ce que c'est beau mais qu'est ce que ça coûte cher ça coûte la peau du cul la suisse tu vas en suisse tu prends un mcdo tu as l'impression d'avoir été dans un restaurant quatre étoiles et du métal là bas on va aller faire on va les miner ça après parce que j'avais été en suisse à genève et un ami qui m'avait hébergé c'était vraiment très gentil de sa part en fait si je vais par là bas est ce que je peux après remonter ouais il y a moyen c'est pas trop c'est pas trop abrupt donc j'avais été chez un ami à genève et il devait tout le temps me créer un point à hotspot avec son téléphone pour que je puisse aller sur internet parce que la seule fois où j'ai activé ma data j'en ai eu pour 60 balles quoi juste activer ta data et recevoir des notifications facebook et messenger t'en as pour 60 balles en suisse t'imagines le bordel non mais franchement quoi 60 balles parce qu'en fait je crois tu dois payer 15 euros par méga télécharger vu que la suisse ne fait pas partie de l'union européenne ne fait pas partie de l'espace fait peut-être partie de l'espace schengen je sais pas mais en tout cas fait pas partie de l'union européenne et donc tu ne peux pas aller activer ta data gratuitement en suisse comme tu pourrais le faire en italie par exemple ou je dis l'italie parce que quand j'étais à naples tu pouvais activer ta data ou en france aujourd'hui maintenant tu peux activer ta data partout en europe sans frais supplémentaires mais en suisse ah ah fais gaffe ça va te coûter la peau du cul littéralement et donc j'en ai eu pour 60 euros de data juste parce que j'ai activé ma 4g et donc j'avais mon ami qui me préparait mon à qui mettaient son téléphone en mode hotspot pour que je puisse activer messenger et facebook tranquillement mais sinon ça coûte vraiment cher mais tout coûte cher là bas quoi tout coûte très très cher en suisse ça fait la fortune de certains français qui habitent à la frontière ils vont travailler en suisse mais ils vivent en france et quand tu travailles en suisse mais que tu vis en france bah waouh tu as vu où je me suis ramassé la flèche droit dans la cheville quoi heureusement je me suis pris la flèche dans le talon mais bien quoi on le demande dit alors là bas évidemment j'ai envie de profiter du paysage moi il est où il joue à cache-cache il a peur du grand méchant loup qui a peur du grand méchant loup c'est pas nous c'est pas nous il y a peur du grand méchant loup c'est pas nous du tout méchant loup que fais-tu je mets ma culotte ouch dans la clavicule direct et le cadavre qui tombe je comprends quand tu as ramassé une flèche dans l'épaule oui tu n'es pas d'humeur à être gentil avec les gens qui te font ça mais bon ça reste un peu brutal skyrim et puis à l'instant là le loup qu'est ce qu'il faisait il mettait sa culotte il commence pour mettre sa culotte puis il met ses chaussettes puis il met son pantalon il met sa chemise il boutonne sa chemise il peut la faire en deux normalement il boutonne directement sa chemise il la met il la boutonne tu n'as pas besoin de décomposer cette action en deux actions bon j'ai monté d'un niveau donc je vais profiter de ça pour investir un point un point de compétence voilà on va monter d'un niveau et on va mettre en santé ou en magie je veux dire qu'on va quand même monter jusqu'à 150 de santé avant de faire quoi que ce soit d'autre alors en destruction on a déjà ça et puis là c'est quoi dual casting ça c'est pas mal parce que j'utilise pas mal ça ok donc ensuite restauration bon on fait très peu altération ça c'est le truc qui permet de changer l'eau en 20 là ça je pense qu'on en aura besoin mais je ne sais pas en fait faudrait que je regarde c'est quoi cette magie là donc c'est pas healing c'est transmute c'est altération en effet altération donc si on veut faire des altérations plus efficaces il nous faut utiliser un point de compétence pour ici mais c'est pas la priorité la priorité ce sera d'abord d'avoir une meilleure défense et de faire plus de dégâts donc ici fighting stance ça nous coûte moins cher ah je ne sais pas quoi prendre idéalement j'aimerais porter des armures lourdes en permanence mais on va d'abord aller faire pour plus de dégâts si c'est la meilleure des défenses c'est l'attaque voilà rune master il y a quand même pas mal de trucs ah on peut faire des runes ça c'est quelque chose j'ai presque jamais joué la magie en fait dans Skyrim c'est vraiment un truc que j'ai le moins développé dans mes 700 heures de jeu ok on va s'approcher en mode silencieux et à des petits pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas petit pas voilà rien que pour ça parce que c'est assez facile de développer la furtivité et comme ça de pouvoir monter de niveau rapidement et maintenant rien que pour le kiff on va leur balancer une flèche dans le crâne il faut juste que je reprenne mon arc à flèche voilà hunting bow je l'ai pas dans mes favoris c'est pour ça on va mettre une flèche dans le crâne hop bon ils m'ont détecté assez facilement stop moving voilà maintenant on va électrocuter celui-ci pour moi ça fait plus de dégâts voilà il est mort il va au Valala directement voilà je t'ai fait un cadeau au Valala ah oui il faut que je prenne les queues de Skiver là les queues de Ragnar des Ragnars c'est ça ? je sais plus comment il s'appelle ces sale bête voilà mais toujours est-il que ce sont des ingrédients d'alchimie assez efficace enfin efficace pour faire un poison quelconque je ne sais plus c'est pas des effets très positifs ces trucs là déjà que c'est des bêtes qui veulent te bouffer dès qu'elles te voient ok donc dans l'autre sens hop voilà on a des effets on a ouvert le coffre on peut avancer et maintenant on va avoir droit à la frayeur de notre vie il n'y a pas un coffre là au dessus enfin il y a des coffres là au dessus dans les petites allées comme ça non il n'y a pas de coffre donc on n'a rien à voir on y va on avance boum tac 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 c'est combien de temps ? ok ça devient un épisode d'une demi-heure on va essayer de terminer cette grotte et ça fera la fin de l'épisode voilà c'est comme ça on a un objectif à atteindre avant la fin de l'épisode ok alors lui on a le con là faut se mettre en furtif ou pas ça change rien parce qu'il va quand même aller activer le truc et se faire empoisonner regardez moi ça oui je peux vous prédire le futur et hop il active et quelques fléchettes et il est mort donc on a serpent, serpent, baleine alors si je me trompe pas il faut à chaque fois tourner deux fois le truc ah non ici il faut le tourner une seule fois serpent, ici il faut le tourner deux fois et là baleine voilà on peut activer le machin ouvrir la grille, hop, mais on va vite monter parce que normalement il y a des petites potions en haut ah c'est bruit oui j'ai un mode pour avoir plus d'ambiance dans les grottes bon ça fait qu'il y a des chauve-souris qui apparaissent ce genre de chauve aussi et voilà on est un meilleur pickpocket ça ne sert à rien mais c'est sympa enfin ça ne sert à rien, ça ne sert surtout à monter dans les niveaux voilà normalement il y a des sales bêtes là qui vont arriver les dernières fois elles étaient montées pour m'attaquer eh si sale bête c'est particulièrement moche ah mais il y en a plusieurs bon allez on y va à l'épée hop ah ils sont déjà morts ok là ils sont morts ah lui il a même de l'or pas savoir où est-ce qu'il gardait son or il a les poils tellement gras et tellement dégueulasses qu'il avait de l'or coincé dedans imagine il s'est roulé là quelque part par terre il a fait renverser une urne dans l'urne il y avait de l'or ok il y a juste un type qui me parle c'est pour ça que j'ai arrêté de parler donc ah voilà tu vois il s'est roulé dans un squelette sur lequel il y avait de l'or alors on va savoir où était l'or du squelette coincé entre ces homoplates on ne sait pas mais voilà donc voilà ce qu'il a fait la bête ici on va devoir ouvrir alors on va prendre les flammes de l'enfer comme portilège et puis je vais vous montrer la salle bête c'est dégueulasse très bon elle a déjà blessé c'est quand même particulièrement laid ils les ont bien fait à ce niveau là les bébés alors on va prendre une petite potion attends ah ok ça augmente mon nombre de points de vie mais ça me restaure aussi donc c'est bien euh maintenant on va prendre change d'épée hop là la masse attends c'est quoi l'autre truc que j'ai ah oui non ça j'ai pas le monde ok là on va bientôt mourir voilà oui oui il faut se dire que les dégâts viennent de façon croissante donc quand tu vois tes dégâts qui tombent tu vas continuer de te donner des potions parce que la barre de vie descend progressivement et euh si tu fais pas très attention euh t'es vite mort en fait ah oui mais lui qu'est-ce qu'il est chiant là c'est pas la façon de me parler j'aime pas du tout hein lockpick c'est bien c'est sympa de l'or hop on fouille tout on prend même les oeufs les oeufs d'araignée parce que ça peut nous faire des bons petits ingrédients tout est bon à prendre dans ce jeu tout est bon à prendre tout est récompensé voilà ah oui où est la griffe d'or s'il te plait dis moi la griffe d'or oui je l'ai je sais tout ce qu'il y a nan 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 je sais que les choses se fitent d'aide et je te montre tu ne verras pas le pouvoir que les nordis ont là c'est bon 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 je peux te sentir je vais te laisser vivre c'est bon c'est bon pourquoi je dois partager l'or s'il te plait avec quelqu'un hé 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 salaud je viens de t'aider bon je vais se courir parce qu'il va quand même mourir la première fois que j'ai joué au jeu je l'ai libéré et je me suis vraiment senti mais trahi quoi trahi que qu'il s'enfouit alors après tout l'effort que j'ai fait pour l'aider déjà il te parle comme si tu étais la dernière des merdes non mais pour qui il se prend ce type tu l'aides et après il s'en court écoute c'est pas grave il va retrouver son cadavre assez vite ok en effet son cadavre on l'a trouvé assez vite je sais pas si tu l'as vu tomber mais c'était pas mal en fait peut-être un replay là si tu l'as loupé mais wow ah oui c'était beau alors ici ce que j'aime bien c'est le piège hop tu sautes là dessus et voilà ça s'occupe des drogueurs pour toi mais moi j'ai failli mourir parce que j'avais le drogueur un peu trop derrière moi ah merde il veut pas marcher sur le piège vas-y marche sur le piège et voilà les drogueurs pas besoin de s'en occuper je regrette de pas avoir bien vu les drogueurs voler parce que ça c'était quand même ça méritait d'être vu voilà voilà et bon on a vu Harvel voler dans les airs donc c'est déjà pas mal allez maintenant on continue la suite de la grotte elle est assez facile et classique voilà ici on va en fuite les drogueurs se réveillent qui ne nous voient pas pour gagner en furtivité une seconde avant qu'ils nous repèrent nous ont vite repéré c'était pas très difficile on va prendre on va les en... flammer flamme de l'enfer mourrez c'est pas mal parce que ça permet de faire des dégâts à plusieurs créatures en même temps en plus ils se touchent voilà c'est bien ils sont morts et on a gagné un peu d'expérience en destruction aïe 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 ça c'est bon voilà comment il y a un coffre là-haut oui il y a un coffre allez on a activé le piège just apprentice où est-ce qu'on va trouver l'encoche pour pouvoir ouvrir ce coffre ici voilà c'est un peu au dessus alors à mon avis ok et voilà c'est ouvert pas très difficile hein mais on en trouve vraiment rien d'intéressant quoi que la potion de de commerce là est pas mal permet d'avoir de meilleurs prix ici t'es obligé de te ramasser des dégâts waouh j'ai failli mourir quoi ouais sérieux je peux dépouiller les squelettes le plus drôle c'est quand tu vends un drogueur qui dort encore et que tu vas le réveiller avec un coup d'attaque un coup de matraque si t'as un bon niveau de certivité tu peux comme ça lui faire des dégâts vraiment très important avant même qu'il te touche on peut même le tuer dans son sommeil alors là on a monté d'un niveau mais on va pas utiliser notre point de compétence tout de suite on va garder ça pour qu'on affronte le boss eh on l'a mis on l'a mis ah non mais si je vais utiliser la flèche c'est plus stylé zut 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 quoi tu crois que je peux le pousser dans les flammes allez voilà flambe voilà c'est bien allez quoi c'est décement bah ouais mais je l'ai pas joué très précis on a pas un qui est des restless là ? oh non c'est bon ils sont pas très ils sont pas très vaillants ces drogueurs pas très vaillants du tout ou plutôt même un peu un peu mou du bulbe littéralement ils ont plein de bulbes tu crois que leur cerveau est encore actif ? honnêtement tu crois qu'ils ont oh j'ai vu une araignée bouger tu crois que leur cerveau a encore qu'il y ait quelconque forme de matière grise dans leur cerveau ou que c'est complètement décomposé ? est-ce qu'ils sont littéralement mous du bulbe ? ou est-ce qu'ils n'ont carrément plus de bulbes ? c'est ça la grande question hein ? est-ce qu'ils n'ont plus de bulbes ? on se demande quand même alors lui il va se réveiller on va lui mettre une petite flèche dans la tête voilà c'est qu'un drogueur on dirait Boromir qui vient de mourir voilà sauf qu'il est un peu moins stylé mais en lui on a quand même mis une droit dans les dents et pas dans les gencives voilà c'est assez impressionnant je veux dire je suis assez fier de moi top 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 là c'est du donjon on la connait on doit aller par là-bas voilà et on va ramasser des champignons parce que c'est bien les champignons là on a un crâne de troll et si on avance pas des champignons 3 même et on va prendre un peu de fer parce qu'on peut le transformer en argent aïe 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 c'est pour avoir le tournis dit cette vision ici aïe 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 voilà pourquoi il faut toujours se mettre en 3ème personne quand tu fais du... non ! je suis désolé si vous avez la nausée si votre oreille interne commence à... voilà mais voilà la prochaine fois je ferai plus attention un petit coffre il y a quand même quelques petites choses dedans voilà des champignons qui brillent parce que je crois que tu peux faire des chauds de potions avec ça dans des potions de soins et tout ça c'est toujours bien d'avoir des champignons qui brillent et champignons fluorescents il brille dans la nuit ok on y va heuuu il brûle il sera vite réglé merci qu'est-ce que t'as pour moi ? voilà ok on va descendre par ici c'est plus rapide que de faire tout le tour on arrive ici on lui prend sa queue hop on ouvre le coffre c'est un coffre pour novice ça va être assez facile à ouvrir c'est ouvert aïe aïe c'était plus sympa quand les mamuts me poursuivaient là il y a pas trop de stress on se la joue un peu safe on est peut-être en mode expert mais bon c'est pas comme s'il y avait une horde de falmers qui me courait après tu vois ça ce serait bien stressant là tu me verrais mais faire dans mon froc il y a une vitesse aïe 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 il y a une mission comme ça dans dans daungard non pas daungard dragonborn non c'est daungard c'est le truc avec les vampires c'est pire en gros tu arrives dans une grotte et c'est un c'est fini dans un village de falmers à flanc de montagne c'est Croma t'as intérêt d'être à beau niveau quoi on va varier le plaisir on va varier les plaisirs il m'a pas vu pas vu pas pris pas de bras pas de chocolat ah oui lui c'est un restless ok on a un petit peu de challenge là voilà 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 ok on passe aux choses suivantes à l'épée et à la masse hop hop il m'a raté zut il m'a eu là il reste plus qu'un pv et on l'achève tranquille tranquille basile et il a 23 d'or c'est pas mal 23 septimes c'est amusant parce qu'en fait c'est partout la même monnaie quoi c'est pas t'as pas une monnaie différente en fonction de l'endroit où tu te trouves je veux dire normalement là on devrait avoir des vieilles pièces tu sais des pièces archéologiques quoi des pièces qui date qui ne devrait plus avoir cours donc imagine tu visites des tombeaux et t'arrives avec des très vieux septimes on va dire non mais c'est quoi cette monnaie là parce que plus personne n'en connaît la valeur plus personne ne sait s'il y a un bon alliage d'or ou de métal dedans donc on va dire oui je sais pas ce serait intéressant qui est un peu plus de numismatique dans ce jeu avec des monnaies différentes alors tu devrais aller faire échanger ta monnaie etc ici on va le faire en mode stylé voilà ici on va aller en mode stylé on va prendre son arc on va essayer de pas mourir et hop on y va on y va on y va ouah ça fait quand même pas mal mal ah merde on a été vu 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 on prend une petite potion voilà on prend une petite potion et lui on va le flamber au barbecue du dimanche ouais mais je voulais avoir les deux mains voilà ses copains qui ont flambé énormément aussi ah zut j'ai activé les flammes beaucoup trop tôt là-bas ah j'ai fait ça mieux la dernière fois hein on dirait un amateur ici hein vous venez pour du spectacle et je vous offre n'importe quoi moi mais oui oui vous vous dites voilà lui il joue super bien faut vraiment que tu regardes je te jure tu vas en apprendre un ou deux sur Skyrim t'imagines le gars il a joué au moins 700 heures à ce jeu ce qui est rien par rapport à des vrais fans t'as des mecs ils ont joué au moins 2000 ou 3000 heures à ce jeu mais j'ai quand même fait mes 700 heures j'ai fait mes... tu sais c'est comme quand tu vas à la Légion tu vois t'as fait ton service quoi j'ai fait mon service voilà j'ai joué 700 heures à Skyrim donc je connais un petit peu et voilà vous venez pour ça vous venez pour la qualité du spectacle la qualité du show pour un show de quality et bah vous avez que de la merde parce que je fais n'importe quoi et oui et oui et oui t'imagines si tu marches là dedans puis que t'as su... tu vois t'as de l'huile de pied puis tu flambes tes ennemis mais tu flambes avec parce que t'as de l'huile au pied ça c'est pas pris en considération c'est un manque total d'immersion alors ici je vais même pas regarder sur la griffe si je me rappelle bien faut tourner deux fois chacun des trucs voilà faut faire poulet hibou vache non faut faire ours, papillon, poulet je crois c'est pas un poulet c'est un hibou voilà mais normalement ça ça devrait le faire on met la griffe et ça le fait voilà c'est parce que je me rappelle de la composition de la griffe voilà mais oui j'avais joué à ça il y a pas trop longtemps non plus alors on y va on avance on fonce, ça le fonce on a pas que ça à faire on doit terminer ce donjon et là on est face au boss donc on va faire une petite sauvegarde voilà une petite sauvegarde tranquille hop comme ça on est safe et ça c'est des cheveux souris qui me foncent dessus on est dans la Batcave open the skills menu to level up j'adore ces cheveux souris c'est trop beau normalement tu peux aller jusqu'au mur du dragon entendre le mot et tranquille avant de et voilà maintenant on va se mettre en sortif juste pour gagner un peu de furtivité voilà bon il m'a vite détecté cela dit ouais il m'a détecté tout de suite ça ne servait même à rien tu vois alors voilà ça c'est un emmerdeur de première catégorie parce que lui quand il te fait son Fous Roda il te désarme en plus sinon c'est pas drôle voilà donc on va essayer de le flamber autant que possible et puis on va juste l'attaquer au Chloracore c'est vraiment considéré voilà voilà hop hop on peut encaisser quelques coups avant que et voilà comme ça on a fait on a amélioré sur tous les niveaux on a un tiens voilà on a même la pierre magique qu'il nous fallait on a tout ce qu'il nous faut aïe aïe voilà on a fait la quête c'est bien on est un héros en même temps ce n'était pas trop difficile ce stade-ci du jeu là c'est le donjon qui a été conçu pour que tu débutes le jeu et t'amuses en même temps sans trop mourir donc il a été conçu comme étant facile là il a été mis Draugr Overlord mais je ne suis pas sûr que c'était vraiment un seigneur Draugr à mon avis les vrais seigneurs Draugr ça va être une autre paire de manches ici on a des petites fleurs qu'on va lui prendre hop 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 voilà je suis désolé pour toi petit crâne voilà est-ce que c'est pas non c'est pas une plaque à pression parce que tu as parfois des crânes qui sont posés sur une plaque à pression si tu bouges le crâne après t'as un piège qui s'active mais c'est pas le cas ici un perc de piquels qu'est-ce qu'il me dit ensuite ? vermina est le dérileur prince des rêves des nightmars et des skoomas si tu bois trop de skoomas bah en gros tu vas rencontrer vermina et voilà on en est à l'endroit où j'étais avant de devoir recommencer tout à fait le jeu en raison des conflits de mode qui se posaient parce que j'avais trop de mode et que mon jeu se plantait alors on y est on l'a fait on a réussi on est là t'as vu le petit bras là le petit bras de terre dans le lac on dirait le tunnel sucre allez l'accès secret au lac Laogai dans Avatar est-ce que c'est l'accès secret au lac Laogai ? je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais je reste planté là bon on a fait ça donc en gros on pourrait retourner à Blancherive ce serait la bonne chose à faire retourner à Blancherive et retourner à Rivebois pour aller rendre la griffe à l'autre zoulou c'est ce qu'on va faire on va un peu augmenter notre magie cette fois-ci et et ça quand même parce que ça prend quand même vachement beaucoup de d'endurance de donner un seul coup quoi voilà bon oh il y a une potion je n'avais jamais vu cette potion enfin peut-être que je l'ai vu il y a très longtemps dans une autre partie il y a 500 heures de cela mais disons que voilà ici ce serait pas mal s'il y avait la corne de Mammouth la défense de Mammouth pour Isolda mais bon on a déjà réglé cette affaire c'est déjà derrière nous on va juste contempler les montagnes et je vais dire au revoir à ceux qui regardent ça sur Youtube parce que ce sera mis sur Youtube et pour les autres il est quelle heure ? il est 6h54 donc à mon avis ça va bientôt être l'heure d'aller cuisiner donc on va faire je vais arrêter l'enregistrement ici pour Youtube donc au revoir Youtube voilà, ciao ciao !